– Bonsoir le Béarn, en direct du Pavillon des Arts avec Éric Dournès. – Chers amis, bonsoir, bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous. Soyez les bienvenus, très heureux de vous retrouver pour une semaine complète, cette fois-ci, de cette deuxième génération d'émissions. Bonsoir le Béarn, une émission née, vous le savez, pendant le confinement, quelques heures à peine après le début de celui-ci, avec une vocation, celle de vous donner rendez-vous tous les soirs pendant deux heures afin de créer du lien et de rompre la distanciation sociale qui était alors en vigueur. Voici cette deuxième série d'émissions qui nous conduira jusqu'à la rentrée avec un rythme quotidien un peu différent, un peu moins long, une heure simplement tous les soirs de 18h à 19h, toujours en direct. Regardez depuis le grand plateau du Pavillon des Arts mis à disposition par la ville de Pau, en ce lundi 8 juin, une heure pour retrouver celles et ceux qui font l'actualité du Béarn, ou bien qu'ils sont pertinents pour la commenter. Une heure pour donner la parole, c'est ceux qui veulent la prendre. Ce soir, parmi nos invités, nous allons recevoir dans quelques petites minutes, Michel Niel qui nous parlera des actions de la Croix-Rouge de Pau, actions pendant le confinement et puis également actions maintenant que le confinement est terminé. Il sera en liaison avec nous dans quelques petites minutes. Et puis nous prendrons l'air ce soir également avec Nicolas Fayol, qui est l'un des promoteurs et acteurs du Stade d'eau vive, le parc aquasport qui rouvre ses portes dès aujourd'hui pour tout le public. Nous verrons de quelle façon la navette étudiante se mobilise également. Et si vous le souhaitez, chers amis, vous pouvez également participer à cette émission avec un numéro de SMS 06 44 63 07 14 pour nous envoyer une idée de sujet, un projet de thématique pour nous parler de votre commerce, de votre activité. Si vous le souhaitez, d'une initiative que vous portez, nous vous donnerons la parole si vous nous envoyez un mail. Bonsoir, le b1.gmail.com pour cette émission réalisée dans les conditions du direct par toute l'équipe de Création de Communication, une émission qui, à partir du milieu de semaine prochaine, vous permettra également de gagner de très nombreux cadeaux avec le jeu de la cagnotte, en tout cas du mur de la chance, c'est le nom du jeu. Derrière ce mur, il y a une cagnotte. Cette cagnotte, elle pourra atteindre 4000 euros de cadeaux, de bons d'achat à gagner, des bons d'achat valoirs dans les commerces de proximité, des cadeaux également mis à disposition, offerts par tous les sites touristiques de la région desquels nous parlerons tout le long de l'été, pour cette nouvelle mouture de Bonsoir, le b1, de votre rendez-vous télé quotidien qui démarre par quoi ? Devinez, un générique bien sûr. Allons-y. Sous-titrage ST' 501 Vue extérieure du pavillon des arts grâce à nos drones et de nos amis de Cap Verticale, bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end. Vous avez pensé à fêter les mamans. Hier dimanche, nous étions le 7 juin. Nous voici donc le lundi 8 juin, une semaine entière pour la reprise de cette saison 2 de Bonsoir de l'Uberne. Et petit à petit, on va mettre en place les nouvelles rubriques qui vont dorénavant vous accompagner tout le long de l'été. Pour ce rendez-vous, vous suivez en direct sur po.fr, sur la républiquedipyrénées.fr, sur sud-ouest.fr, mais également sur le sillon.info. Et bien sûr, sur la chaîne locale.tv. C'est là d'ailleurs que vous retrouvez en replay l'intégralité de cette émission à consommer, quelle que soit l'heure qui vous convienne, le soir très tard ou bien le matin très tôt, comme vous le souhaitez. Tout le monde n'étant pas derrière son ordinateur, son smartphone à 18h dorénavant, alors que les beaux jours reprennent. Et surtout, surtout, surtout que les terrasses, les bars, les restaurants sont de nouveau ouverts. On reste prudent, on reste vigilant, on reste concentré, cela dit, en matière de gestes barrières et de prudence. Chers amis, ce soir, nous allons vous proposer tout à l'heure, en fin d'émission, une bouffée d'air frais avec un zoom particulier sur le stade d'eau vive, le stade d'eau vive, le parc aquasport, situé, vous le savez, à quelques minutes du centre-ville qui rouvre à partir d'aujourd'hui et qui, d'ores et déjà, accueille d'ailleurs les sportifs. Comment, dans quelles conditions ? C'est ce que nous verrons dans quelques instants avec Nicolas Fayol qui sera en liaison avec nous. Pour l'heure, nous allons recevoir notre premier invité du soir. Il s'agit d'un des porte-parole de la Croix-Rouge locale à Pau. Il nous rejoint après ce jingle. C'est l'invité du soir. Je le redis, si vous avez une idée de sujet, si vous souhaitez prendre la parole, cette émission est la vôtre, l'antenne ouverte et le moment qui vous sera dévolu. Chaque soir, nous aurons tout à l'heure d'ailleurs les représentants de l'association qui préside au destiné de la navette étudiante. Et vous nous envoyez un message à bonsoirleberne.gmail.com ou bien un sms 06 44 63 07 14 si vous souhaitez participer à cette émission. Nos équipes vous rappellent dans la foulée ou dans la semaine. Et vous serez, je l'espère, avec nous dans quelques heures, dans quelques jours pour participer à ce qu'est ce trait d'union entre les Béarnais. Trait d'union ouvert d'ailleurs bien largement au-delà des frontières de ce territoire. La mobilisation de la Croix-Rouge de Pau pendant le confinement a été un sujet que nous avons évoqué avec le président et celui qui préside au niveau départemental à la coordination de l'ensemble des forces. Là, nous allons retrouver Michel Niel qui, lui, va nous parler spécifiquement de la Croix-Rouge de Pau. Il est avec nous en liaison. Bonsoir, Michel Niel. Bonsoir, Eric. Heureux de vous retrouver. On va monter un tout petit peu le son, Régis, s'il vous plaît, de Michel Niel qui est une écheville ouvrière d'une grande famille de bénévoles, d'acteurs mobilisés autour de la Croix-Rouge de Pau. L'antenne de Pau, Michel Niel, c'est combien de personnes d'abord ? On va commencer par là, peut-être. Alors aujourd'hui, c'est environ 430 bénévoles et 6 salariés. Et ces bénévoles, ces salariés, on va le voir pour commencer cet échange, ils ont été extrêmement mobilisés pendant toute la période du confinement. Et maintenant que le confinement est terminé, mais que par contre, la précarité, la détresse qu'il peut y avoir, les accidents de la vie du quotidien sont toujours présents. Cette mobilisation, on va voir de quelle façon elle se traduit. D'abord, on va commencer par ce qui s'est passé pendant le confinement. Alors si on fait un petit retour en arrière, donc effectivement, le 16 mars, nous sommes tenus de mettre en confinement l'ensemble de nos bénévoles et de nos salariés. Donc on ferme un peu brutalement les portes de nos locaux au 55 à Muzoulou. Mais on conserve quand même ouvert la partie épicerie sociale et de faim, sur laquelle je reviendrai après. Donc les six salariés ont été mis en chômage partiel par la force des choses, puisqu'ils sont tous impliqués dans des fonctionnements d'activités qui ont été mis en sommeil pendant cette période. Les bénévoles, bien sûr, ceux qui avaient leur activité mise en sommeil sont restés chez eux. et on a conservé donc comme effectifs actifs les maraudeurs, les quelques bénévoles de l'épicerie sociale Coupefin, ceux qui ont accepté de continuer, et nos secouristes, parce que je voudrais qu'on parle un peu, ça n'a pas été trop mis en avant dans les différents communiqués qu'on a pu faire. Ils ont eu un rôle essentiel dans l'aide au personnel soignant du centre hospitalier de Pau. Absolument. Il faut quand même bien un effet de souligner. On va peut-être démarrer par là, d'ailleurs. Parce que ces secouristes, en effet, ils ont été au rendez-vous dès les premières heures, il faut le dire. Et historiquement, ces secouristes, on les croise dans des événements, dans des manifestations, dans des rendez-vous qui, par la force des choses, à l'inverse, là, cette fois-ci, ont été annulés. Oui, alors, bien sûr, on est habitué à les voir dans des événements festifs. Les événements festifs étaient un petit peu mis, eux aussi, en sommeil. Donc, on les a retrouvés essentiellement sur deux activités au centre hospitalier. On a mis à disposition donc du SAMU notre ambulance avec trois secouristes qui ont assuré des permanences de 8h du matin jusqu'à 22h le soir tous les jours de la semaine jusqu'à encore très récemment puisque je pense qu'on a basculé depuis maintenant le début du mois de juin à une assistance SAMU uniquement sur le week-end. Donc, ils ont été, les secouristes ont assuré donc en complément de l'ambulance l'ambulance du centre hospitalier, eh bien, tous les transports de personnes soit suspectes d'être atteintes du COVID soit des personnes bon, ayant besoin d'une intervention d'urgence, un arrêt cardiaque, bon, ce sera le cas le plus fréquent fort heureusement. Mais ils ont eu donc plusieurs interventions. en tout, ils ont assuré plus de 160 transports pendant la période du confinement. Et puis, je crois que vous avez mis à profit également cette période pour continuer à former parce que c'est important les bénévoles et puis faire un travail de fond, j'ai envie de dire, avec eux. Alors, tout ce qui est des formations, malheureusement, formation grand public, formation geste qui sauve, a été totalement interrompu parce que là, on ne pouvait pas regrouper sur un même espace une dizaine de personnes. Bien sûr. Par contre, on a assuré donc avec nos secouristes et quelques bénévoles qui ont été formés par les secouristes toute la partie surveillance ou contrôle de la décontamination des ambulances. Chaque fois qu'une ambulance transportait une personne au centre hospitalier, il était nécessaire donc d'opérer une décontamination et comme on peut s'en douter, cette décontamination est généralement assurée par les ambulanciers et parfois, pris un petit peu par le temps, etc., on néglige certains espaces à décontaminer donc le rôle des secouristes et le rôle de nos bénévoles était de veiller à ce que la décontamination soit faite dans le moindre détail. Eh oui, bien entendu. Alors le... Donc là, on a quand même eu juste un petit chiffre 789 décontaminations pendant cette période. Ah oui, c'est important. Ce qui n'est quand même pas négligeable. Oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Alors, il fallait parler en effet de ce front-là. Il faut dire que vous avez été présent également sur de très nombreux autres fronts parce que vous avez commencé à le citer tout à l'heure et on voit d'ailleurs derrière moi un certain nombre de données qui montrent donc la mobilisation quelque part également de la Croix-Rouge dans le domaine de l'aide alimentaire parce que pendant cette période, il a fallu maintenir voire même également parfois démultiplier les capacités à être au plus proche de ceux qui avaient des difficultés simplement parfois pour se nourrir. Alors, c'est tout à fait vrai. Ça a été notre souci majeur de mettre en place les équipes pour pouvoir assurer cette aide alimentaire. Alors, on a bénéficié quand même de deux facteurs, je pense, qui expliquent pourquoi on a réussi cette mission. Le premier, c'est le nombre de bénévoles comme on l'a évoqué déjà tout à l'heure qui nous a permis de déplacer des bénévoles qui étaient impliqués dans différentes activités qui ont été arrêtées et de les affecter notamment dans le fonctionnement de l'épicerie sociale Coupe Fin. Sans ces bénévoles-là, je pense qu'on aurait eu du mal à assurer la prestation qu'on a faite pendant cette période et on a aussi bénéficié de la place et de l'espace que nous avons au 55 Avenue du Loup car cela nous a permis de transformer le fonctionnement qui était jusqu'alors un fonctionnement type épicerie sociale donc un peu confiné en un fonctionnement drive donc extérieur ce qui fait qu'on évitait les contacts avec les gens la distanciation était respectée ils prenaient rendez-vous ils arrivaient au créneau horaire qui leur était fixé ils prenaient leurs colis alimentaires et ils s'en allaient donc ça nous a permis de fonctionner sur ce principe-là et de sécuriser donc les bénévoles. Sachant que c'était le cas à Pau mais je crois également que c'était le cas dans les autres centres de distribution que vous avez également en zone rurale du Béarn Absolument absolument on a maintenu donc l'aide dans les zones d'Arzac Lambaye et Garlin avec les bénévoles locaux qui ont fonctionné sur ce principe-là mais bon c'est vrai que dans les zones rurales c'est plus facile de fonctionner avec de l'espace autour que dans le centre-lit C'est vrai Ce qui a été important également c'est mine de rien la capacité que vous avez eue de répondre à la demande des pouvoirs publics pour prolonger le dispositif hipernel de la maraude parce qu'on est maintenant au mois de juin mais la maraude il faut se remettre au début du confinement on est au mois de mars et début avril également il y a eu un vrai coup de froid de nouveau Il y a eu un vrai coup de froid alors on a la chance au niveau des équipes maraudes d'avoir un réservoir important puisqu'on a à peu près une centaine de maraudeurs inscrits et actifs et formés en temps normal alors il est vrai que le confinement et le facteur H de certains maraudeurs a réduit un petit peu les troupes C'est vrai De la centaine de maraudeurs on s'est très vite retrouvé à 70-75 et au fil du temps on en a perdu un petit peu mais on a quand même réussi à maintenir des effectifs suffisants pour assurer donc le dispositif hivernal qui dans la traduction des maraudeurs consiste à faire une maraude tous les soirs 7 jours sur 7 jusqu'à fin mai Dans les... Allez-y pardon Michel Allez-y, allez-y Michel Je voulais parler d'un autre dispositif que vous aviez mine de rien maintenu et ce n'était pas évident de se dire ça ce dispositif croix rouge chez vous parce que ça c'est le national je crois qui pilote mais mine de rien on pouvait se dire comment faire alors que les locaux sont fermés Alors effectivement c'est le dispositif croix rouge chez vous Donc c'était un dispositif qui a été mis en place par le national on va dire dans les 10 jours 10 jours qui ont suivi le début du confinement par la mise en place d'un numéro vert auquel donc des habitants de toute la France pouvaient s'adresser pour demander la livraison d'un colis alimentaire pour les gens qui pouvaient bien avant le finance mais il était payant mais ceux qui étaient confinés isolés et qui ne pouvaient pas financer il était gratuit Alors ça a nécessité bien sûr de se mettre en ordre de bataille parce que comme je l'ai dit tout à l'heure les locaux étaient fermés donc nous n'avions pas la possibilité de faire l'avance de fonds pour aller acheter dans les supermarchés On a résolu le problème grâce un peu au centre Leclerc que je tiens à remercier qui nous a permis de faire fonctionner leur drive et de nous faire l'avance de trésorerie et donc les bénévoles sont allés chercher les paniers après qu'on ait passé la commande au centre Leclerc et on a régularisé la situation dès qu'on est sorti du confinement Alors bon ce dispositif on en a beaucoup parlé je pense malheureusement qu'il est arrivé un petit peu trop tard et bon ce n'est pas celui qui a été le plus percutant on va dire au niveau de l'aide alimentaire vis-à-vis de la population paloise puisqu'on a assuré une petite quarantaine de distributions pendant la période du confinement Alors je voudrais qu'on parle maintenant un petit peu à l'après-déconfinement parce qu'on avait parlé évidemment de la façon dont vous avez protégé d'ailleurs les uns les autres les bénévoles les personnes qui avaient recours au service de la Croix-Rouge mais je voudrais qu'on parle maintenant de l'après-déconfinement parce qu'à partir du mois de mai du 11 mai précisément vous avez recommencé l'accueil et les aides financières la vestiboutique qui a rouvert également le 13 mai le Bricabra qui a rouvert le 19 mai la nouvelle boutique a ouvert le 25 et pour cela il a fallu par contre beaucoup d'énergie et puis beaucoup également de moyens pour protéger ceux qui allaient fréquenter ces différents lieux Alors Eric si vous me le permettez je voudrais juste refaire un petit zoom quand même sur la maraude parce que la maraude en fait a été profondément modifiée dans son concept de fonctionnement la maraude traditionnellement c'est du aller vers les sans-abris Donc dès la mise en confinement on s'est retrouvé face à une population de nouveaux précaires qui n'avaient pas suffisamment de ressources et qui n'avaient pas suffisamment de dispositifs disponibles pour aller chercher une aide alimentaire et qui sont venus se greffer sur les sans-abris pour venir bénéficier d'une aide alimentaire Ce qui nous a amenés à mettre en place et là encore je vais souligner l'aide apportée par le centre Auchan et l'établissement Leclerc Tempo nous sommes substitués à la banque alimentaire qui au début a cessé la ramasse de produits frais banque de bénévoles et puis consignes qui venaient du national et nous avons donc assuré cette ramasse auprès de Auchan et de Leclerc Tempo pour justement distribuer à travers soit l'épicerie sociale plus fin soit la maraude et renforcer les quantités de nourriture distribuées pendant les maraudes je crois que c'est important de le dire parce qu'en fait la maraude pendant cette période-là a joué un rôle de distribution alimentaire itinérante et vous avez raison d'insister sur ce point-là parce qu'en effet on n'est pas dans le rôle classique de la maraude et qu'il y a eu évidemment une importance importante enfin une grande importance pardon à accorder aux besoins qui se faisaient sentir sur le terrain on est passé si vous voulez d'une population qu'on rencontre habituellement lors des maraudes qui tournent autour de 30-40 sans-abri essentiellement des sans-abri en temps normal on est passé à 60 avec pendant le week-end avant le 1er mai on a eu une pointe à 90 personnes rencontrées et sur ces personnes-là les statistiques que nous avons donc on a rencontré par exemple sur le mois d'avril 350 ou 60 personnes différentes la moitié était de nouveau précaire c'est-à-dire des gens qui ont un logement qui ne sont pas considérés comme des sans-abri mais qui sont venus bénéficier de l'aide alimentaire qu'on a portée à travers la maraude donc c'est quand même assez significatif et ça montre bien quand même le besoin qu'il y a eu et que nous avons essayé avec une modeste moyenne de satisfaire alors justement parce qu'on parlait des moyens si je traduis ce que vous dites là et puis d'autres observations je pense qu'aujourd'hui vous êtes plutôt inquiets face évidemment à l'augmentation de la précarité liée à la fois à la période passée mais aussi à celle que l'on peut anticiper en matière de perte d'emploi de difficultés économiques de difficultés peut-être sociales et aujourd'hui les moyens qui sont les vôtres pendant une période ils ont été fortement diminués comment faire face à plus de précarité et avec peut-être moins de moyens Michel Niel Alors on a eu une réunion de coordination alimentaire où tous les acteurs de l'aide alimentaire se sont réunis sous l'égide du CCAS Aujourd'hui force est de reconnaître que les inquiétudes que je nourrissais et que nous nourrissions ne sont pas encore concrétisées à savoir Ce qui est plutôt une bonne chose d'ailleurs Voilà ce qui est plutôt une bonne chose parce que quand on entend un peu la presse nationale on parle de 30% 40% de précarité d'aide alimentaire supplémentaire par rapport à la situation normale Et vous aussi vous dites que ce n'est pas encore le cas en Béard Aujourd'hui on est préservé on semble être préservé pour l'instant alors on est je pense peut-être qu'au début de la nouvelle précarité c'est-à-dire que l'impact du choc économique ne s'est peut-être pas encore fait suffisamment ressentir bon mais peut-être qu'on échappera bon on a bien échappé quand même à la vague du virus dans le Béarn on échappera peut-être aussi à la vague d'une aide alimentaire très largement supérieure à nos capacités Mais quoi qu'il en soit et t'as mieux au travers de ce que vous dites moi je ne dis qu'une chose évidemment t'as mieux mais quoi qu'il en soit les besoins de tout un nombre important de personnes qui fréquentaient je le disais tout à l'heure avant même la crise du Covid vos boutiques le Bricabraque etc. pour autant ces personnes-là ont toujours besoin de vos services ont toujours besoin de ce soutien et aujourd'hui ce soutien dépend pour beaucoup on le sait de dons et puis de la façon dont ces boutiques finalement ramènent des subsides aujourd'hui ces recettes-là vous ne devez plus les avoir alors on les a perdues pendant le temps du confinement voilà aujourd'hui vous l'évoquiez tout à l'heure on a repris progressivement en sécurisant nos bénévoles avec tous les outils mis à leur disposition masques gel écran de protection plexiglas enfin bon on a mis en place tout le dispositif nécessaire donc on a repris les activités donc accueil aide financière parce que ça nous a parmi très important de très vite pouvoir apporter des aides financières là où il y avait des besoins on a réouvert progressivement nos trois outils justement pour permettre à toutes les personnes petit budget de venir s'équiper chez nous et on a aussi on vient de rouvrir en début de semaine le secteur alphabétisation parce que là aussi il y a des besoins il y avait de fortes demandes bon aujourd'hui je dirais que à peu près 80% de nos activités habituelles sont réactivées nous ne pourrons pas reprendre avant septembre tout ce qui concerne le soutien scolaire les personnes âgées HRDA puisque bon là on est tenu de respecter quand même les consignes des pouvoirs publics et de la Croix-Rouge française et aujourd'hui bien sûr nous avons besoin d'avoir de nouveaux visiteurs de nouveaux clients pour venir un petit peu nous aider à travers des achats solidaires dans nos boutiques bon je pense qu'une grande partie de la population les connaît mais pas tous nous avons donc une vestiboutique donc qui propose des vêtements d'occasion des jouets des livres nous avons une boutique de vêtements neufs et nous avons une activité bric-à-brac qui est assez peu connue du rang public où là on peut trouver toutes sortes de projets divers des bibelots de la vaisselle des meubles de l'électroménager n'hésitez pas à venir nous rendre visite vous nous aiderez en venant faire en fait on venant faire un achat dans l'une des boutiques comme une boutique vous serez reçu avec beaucoup de précautions on a vu l'article de la république pyrénées vous expliquez bien d'ailleurs tout ce que vous avez mis en place Michel dans ces boutiques évidemment en faisant des achats on vous contribue à aider la croix rouge puis on peut faire des dons également j'imagine de vêtements d'objets divers de meubles pour nourrir finalement pour remplir les boutiques bien sûr alors n'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez besoin de vous débarrasser de meubles enfin des choses qu'on peut venir chercher chez vous c'est ça pendant le confinement on s'est rendu compte qu'on pouvait faire un peu de ménage à la maison et il y a des choses qu'on peut se débarrasser voilà absolument donc on est preneur de tout ce qui est en bon état et qui n'est plus utilisé pour leur donner une deuxième vie c'est clair et donc on est dans de l'économie solidaire c'est tout à fait ça et n'hésitez pas aussi si vous voulez faire un petit peu de bénévolat et si ce que fait la Croix-Rouge de la Française vous parle n'hésitez pas à venir nous rejoindre bon nous avons perdu comme beaucoup d'autres des bénévoles bien sûr pendant cette période là donc on a encore des besoins de nouveaux bénévoles merci beaucoup en tout cas Michel Niel pour avoir fait ce point et encore une fois n'hésitez pas à vous manifester une adresse internet un numéro peut-être de téléphone Michel alors numéro de l'accueil pour les gens qui voudraient se renseigner pour savoir comment faire un don pour savoir comment faire du bénévole là pardon c'est le 05 59 98 54 50 n'hésitez pas et puis une adresse peut-être internet également alors l'adresse internet c'est croix-du-6 rouge point fr où vous trouverez alors on est en train de le remettre à jour parce qu'il a été un petit peu laissé à l'abandon pendant le confinement donc j'ai une équipe communication toute nouvelle qui vient de nous rejoindre bon je sais qu'Eric tu connais très bien Françoise de Charpont absolument et je la salue d'ailleurs tout à fait commerciale et donc avec une de ses anciennes collaboratrices donc là j'ai une équipe de folie vraiment parce que super c'est un bon mercato c'est un formidable mercato en tout cas toutes les énergies sont les bienvenues pour évidemment être là répondre aux besoins du quotidien merci beaucoup Michel Niel puis rendez-vous aux boutiques tout simplement rendez-vous dans les boutiques si on veut faire acte de candidature également pour les bénévoles rendez-vous dans les boutiques bien sûr bien sûr et puis on va faire de très gros travaux d'aménagement sur l'investi boutique donc on sera peut-être amené à revenir vous faire un petit coucou à la rentrée prochaine la porte est toujours grande ouverte vous le savez Michel je le sais Eric merci beaucoup merci beaucoup à vous merci merci à vous avec grand plaisir c'est le toute l'ADN de Bonsoir-le-Béarn toute l'ADN de Bonsoir-le-Béarn de permettre à la fois aux acteurs de la vie économique mais aussi de la vie associative à celles et ceux qui oeuvrent dans le domaine de la solidarité celles et ceux qui sont là à tous les instants de la vie d'avoir leur place ici merci à vous mon cher Michel bravo en tout cas à tous les bénévoles évidemment de la Croix-Rouge la vie est faite d'ailleurs de moments où on parle de solidarité où l'on sait répondre aux urgences du quotidien et puis de moments où on a besoin également de s'oxygéner où l'on parle de pratique sportive c'est tout le charme de la vie en général et c'est aussi le charme de cette émission qui en est finalement un reflet c'est pourquoi un sujet passe et un autre arrive vous nous suivez sur po.fr sur la république des pyrénées sur sud-ouest sur la chaîne locale sur le sillon .info chaque jour notez-le jusqu'à la fin de l'été nous serons là avec des invités pour ouvrir l'émission et puis avec également une vitrine ouverte sur les activités loisirs qu'il ne faut pas manquer pendant l'été et ces activités elles pourront se dérouler par exemple au stade d'eau vive on en parle dans quelques instants avec notre nouvel invité tous les jours dans mon sol berne on va vous donner une idée l'idée du jour alors une idée de sortie une idée de loisir une idée culture bref l'idée qui va peut-être vous donner envie de bouger alors que pendant deux mois avec les 60 premières émissions bon sur le berne on a fait l'inverse on vous a donné des idées pour rester chez vous cette fois-ci nouvelle génération on va pouvoir s'oxygéner et par exemple reprendre le chemin du parc aquasport qui vous le savez regroupe entre autres le stade d'eau vive mais également le restaurant l'aigo un espace où l'on peut se balader se promener parce que le parc aquasport rouvre ses portes comment dans quelles conditions c'est la question que l'on va poser à Nicolas Fayol qui en est l'un des artisans bonsoir mon cher Nicolas bonsoir Eric alors mon cher Nicolas vous avez le t-shirt du parc aquasport vous respirez le parc aquasport mais ce en clair vous n'êtes pas au parc aquasport non on n'est pas au parc aquasport un petit problème de logistique mais donc je suis là pour vous expliquer un peu tout ce qui se passe comment on a repris l'activité et comment on peut vous accueillir pour pratiquer toutes nos activités alors d'abord on va commencer on va voir quelques images en parallèle de notre discussion on va commencer par représenter ce lieu qui est un lieu absolument unique non seulement sur l'agglomération paloise dans le Béart dans le sud-ouest j'ai presque envie de dire un lieu assez unique d'ailleurs au niveau national expliquez-nous en quelques mots ce qu'est le parc aquasport donc le parc aquasport c'est une zone un endroit où déjà il y a un stade d'eau vive qui a une renommée internationale avec une partie compétitive mais aussi une possibilité de pratiquer pour le plus grand nombre avec des niveaux d'eau aménagée du matériel adapté pour pouvoir pratiquer les activités d'eau vive c'est aussi un endroit où on peut venir se promener profiter des espaces on peut aussi se restaurer grâce à notre restaurant de l'Aigo mais aussi actuellement on a une petite paillote aussi également qui permet de se désaltérer prendre une petite glace aussi en pleine après-midi donc voilà un peu les différents espaces et pratiquer le sport de pleine nature le sport en plein air ou tout simplement se balader dans un écran de verdure voilà parce que l'entrée on va être très clair l'entrée du site du stade d'eau vive du parc aquasport puisque c'est bien plus que la partie purement stade pour la partie compétition l'entrée elle est gratuite après c'est simplement le choix des activités qui peut être tarifé mais on peut se balader on peut retrouver maintenant le chemin de la liberté vers le parc aquasport oui tout à fait le site est ouvert il y a un grand parking on est à 5 minutes du centre-ville c'est un peu un écran de verdure ouvert à tous c'est un parc un parc les gens viennent courir se balader il y a même des jeux pour enfants maintenant donc même les poupies ils trouvent leur compte et ceux qui veulent pousser un peu le vide d'aller un peu plus loin peuvent découvrir les activités d'eau vive aussi bien le rafting l'hydrospeed l'air boat enfin voilà on a tout un panel de prestations qui permettent de se rafraîchir avec le boatant qui arrive et avec la sécurité alors on va se faire un petit jeu question-réponse sur les activités justement les activités comme le rafting beaucoup sont venus faire du rafting notamment depuis que la nouvelle équipe avec d'ailleurs nos équipes de Créasus ont le plaisir de collaborer depuis de longs mois maintenant mais le rafting c'est la tête de proue je dirais du stade d'eau vive pour l'activité plaisir entre amis ou autre comment on fait aujourd'hui pour faire du rafting alors qu'on parle de distanciation sociale ou autre comment on fait c'est très simple en fait le rafting il faut venir en groupe constitué c'est comme quand vous allez en famille entre amis groupe ensemble donc moins de 10 personnes de toute façon un raft c'est entre 4 et 8 personnes donc il n'y a pas de problème et du coup on va trouver des interactions et on met tout en oeuvre également pour adapter tout notre parcours clientèle entre guillemets aux distanciations les groupes ne se croisent les différents rafting ne se croisent pas on nettoie tout le matériel avec des virus sites qui permettent de décontaminer entre guillemets le matériel et donc du coup il n'y a aucun risque de venir faire du rafting au stade d'eau vive alors ça c'est pour ceux qui aiment les activités en groupe et puis le stade de vie il faut bien le dire c'est tout un tas d'activités que l'on peut pratiquer j'allais dire en solitaire ça ne veut pas dire qu'on y vient seul mais ça veut dire qu'à un moment donné on est seul au milieu du bassin et au milieu de ce parcours qui est encore une fois un parcours 100% artificiel dans sa mécanique en tout cas tout à fait donc là sur la pratique plutôt purement individuelle on va faire soit de l'hydrospeed c'est un flotteur en mousse qui permet de descendre les rapides avec des palmes un espèce de bodyboard de la rivière on va dire ça comme ça allez-y allez-y vous pouvez allez-y on a aussi le kayak gonflable donc c'est un kayak ouvert gonflable où on va pouvoir affronter les rapides seul ou en duo donc pour le faire en duo c'est toujours le même principe c'est ça c'est ça c'est ça il y a la personne qui est avec vous dans le bateau et après pour ceux qui sont un peu plus réticents à vraiment affronter les rapides on peut aussi faire une séance de stand-up paddle donc debout sur sa planche sur le plan d'eau de départ passer un bon moment réussir à se déplacer sur le plan d'eau et bien sûr se rafraîchir en tombant à l'eau oui ça fait partie du jeu on a vu arriver l'été dernier l'été avant d'ailleurs un petit ovni au sens physique d'ailleurs et au sens pratique c'est la bouée est-ce que la bouée va revenir cet été ? la bouée va revenir pour la saison activale plutôt en fin de semaine sur des créneaux vraiment spécifiques dédiés et la bouée en fait c'est très simple c'est une bouée comme dans un parc d'attractions et on va descendre les rapides du stade d'auvive à un niveau d'eau très très faible ce qui permet réellement d'avoir une accessibilité vraiment importante t'entendez absolument et ça m'entendez à partir du mois de juillet alors les tarifs de la bouée qui est un des premiers prix finalement parce que c'est une activité free de fin de journée jusqu'au rafting ou au kayak dont vous parliez tout à l'heure ou hydrospeed dont vous parliez en gros la bouée ça sera 6 euros pour une trentaine de minutes en gros ça fait 3 descentes et après les tarifs pour les autres activités c'est entre 20 et 24 euros en fonction des différents tarifs réduits familles etc et là on est sur une activité qui dure un peu plus longtemps bien sûr une heure sur le parcours sportif ce qui fait en gros une heure et demie à deux heures d'activité le temps de s'équiper se déséquiper appréhender un peu toutes les informations et se jeter une heure sur le parcours sportif Alors par contre Nicolas ce qu'il faut bien dire c'est qu'il faut réserver évidemment réserver pour réaliser ces différentes pratiques en toute sécurité parce que là on parle de sécurité Covid mais c'est aussi en toute sécurité en général et notamment parce que ces pratiques elles sont encadrées par des moniteurs professionnels Exactement donc le principe est simple vous allez sur le site partiaquasport.fr et après vous nous contactez vous choisissez votre créneau et après vous venez on convient d'un rendez-vous et vous venez pratiquer l'activité Avec des plages horaires qui sont très à la carte c'est pour ça que très souvent il faut le contact téléphonique pour se dire mais je viens à telle heure je suis avec tant de personnes etc. parce que c'est ça la grande force de cette équipe à laquelle vous participez j'en profite pour vous saluer les uns les autres c'est parce que vous avez su créer un rendez-vous extrêmement flexible finalement Exactement il suffit juste de constituer son groupe de nous dire on aimerait venir à telle heure et en fonction du remplissage des possibilités on fera tout on mettra tout en oeuvre pour vous accueillir au moment le plus opportun après il y a quand même pas mal de personnes qui évoluent sur le bassin il y a toute la partie aussi entraînement de haut niveau qui se lie aussi à tout ça donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'acteurs autour du bassin c'est pour ça qu'il vaut mieux appeler avant pour pouvoir caler un rendez-vous Vous parliez des sportifs de haut niveau on l'a lu dans la presse il y a quelques jours très bonne nouvelle c'est à Pau que vont se décider les places pour les prochains Jeux Olympiques Exactement donc ça sera la deuxième semaine d'octobre et l'élite du kayak français va venir j'ai envie de dire une nouvelle fois s'affronter sur nos espaces pour définir les quatre représentants qui iront défendre les couleurs de la France aux Jeux Olympiques Quatre représentants pas plus donc mi-octobre ça sera ouvert au public selon vous ? Ça sera ouvert au public ça sera gratuit en plus donc ça sera un beau spectacle à venir voir en ce début du mois d'octobre Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Stade d'Oviv et le Parc Aquasport vous avez vu là quelques images mais vous n'avez pas fini d'en voir tout le long de l'été d'ailleurs dans Bonsoir le Béat pourquoi ? Parce qu'on va afficher dans quelques secondes le jeu de la cagnotte et le jeu du mur de la chance que nous allons mettre en place et qui va animer la fin de chacune de ces émissions ce mur de la chance je vous en ai parlé rapidement vendredi je vais m'y apesantir un petit peu plus chaque soir ce mur de la chance va permettre à deux personnes tirées au sort inscrites préalablement sur la chaîne de tenter leur chance et donc de défier d'affronter le mur le mur va être constitué de 40 cases ainsi apparaissant à l'écran et des moyens technologiques défient absolument toute concurrence derrière ces 40 cases vous aurez la possibilité de trouver quoi ? et bien de trouver par exemple des cases qui vont vous permettre de gagner une cagnotte qui va grossir chaque soir de 50 euros valables en bon d'achat des bons d'achat au commerce offert par l'agglomération par l'association des commerçants vous allez pouvoir également sachez-le répondre à des questions et puis vous allez pouvoir parier sur la réussite ou l'échec qui c'est d'un défi et ce défi va être tenté chaque soir ou presque selon les cases qui vont être évidemment découvertes ou ça du côté du parc aquasport Nicolas vous me confirmez que vous allez mobiliser votre équipe les sportifs pour relever ces différents challenges de quoi va-t-il s'agir exactement alors le principe va être simple on va se fixer un challenge soit aux membres de l'équipe aux membres de notre équipe d'encadrement soit un sportif qui vient s'entraîner sur nos espaces également on va lui mettre un petit challenge et ce sera à vous de parier sur la faisabilité ou non de ce challenge avec par exemple vous parliez du kayak on pourrait imaginer comment ça s'appelle vous savez quand on tourne dans le haut vous savez ce que c'est moi je ne sais pas l'esquimotage l'esquimotage un des premiers challenges qu'on mettra sûrement en place ce sera bien sûr un challenge sur une chose simple combien d'esquimotage voilà faire 30 esquimotages en une minute 20 esquimotages en une minute voilà le genre de challenge qu'on pourra mettre en place des temps à battre des chronos des choses à aller chercher est-ce que la personne qui va descendre le bassin va réussir à descendre en restant dans l'embarcation bonne question ça dépend qui ça dépend qui ça dépend qui donc là on pourra parier donc tous les soirs et donc tous les soirs on sera depuis ce lieu qui est vraiment un lieu absolument formidable pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui pensent peut-être qu'il est réservé simplement qu'à l'élite professionnelle bien sûr qu'il est réservé à l'élite pour une partie de la journée ou pour les grandes compétitions dont nous venons de parler mais encore une fois c'est d'abord un lieu de balade c'est d'abord un lieu de visite c'est d'abord un lieu que vous pouvez vous approprier parce que c'est un lieu qui est le fruit de la collectivité en tout cas de l'agglomération Pauberne-Pyrénées et ce site est un site encore une fois plein de ressources parce que si on aime l'eau évidemment que c'est un lieu privilégié mais il y a aussi Nicolas des tas d'activités pour celles et ceux qui n'aiment pas l'eau on pourrait imaginer une chasse au trésor dans nos défis par exemple exactement une chasse au trésor il y a une course d'orientation et la nouveauté du Sparti Aquasport cette année on met en location du ski c'est-à-dire c'est des skis à roulettes tout terrain ah génial qui vous permettent de partir à la découverte du sentier qui longe le bord du gap qui peut remonter jusqu'à la sate et c'est faire du ski de fond en plein été en gros le principe il est simple c'est bien c'est une belle promesse c'est une grande promesse vous êtes les bienvenus pour découvrir cette nouvelle activité voilà voilà qui est dit donc ça promet un bel été en tout cas la bonne nouvelle c'est que dès aujourd'hui dès lundi ou en tout cas demain là 7h06 c'est un peu tard mais demain on peut se donner rendez-vous au Stade de Vivre avec le beau temps qui on l'espère sur un peu la partie exactement un petit coup de téléphone et on réserve son créneau et voilà le rafling pour se situer et le reste d'activité en individuel il n'y a pas de problème et puis quand le soir est ton rendez-vous évidemment la possibilité de déjeuner de dîner en terrasse avec vue sur le bassin pendant que certains sont en pleine activité c'est ça la magie du Stade de Vivre et puis donc tous les soirs rendez-vous ici entre 18h et 19h pour le défi du soir du côté du mur de la chance merci beaucoup mon cher Nicolas pour terminer toute l'équipe le confinement s'est bien passé vous revenez bourré d'énergie parce que ce n'est pas facile pour les sportifs de rester frais après une période d'arrêt exactement on a pu recommencer à naviguer parce que nous toute l'équipe est passionnée de kayak donc déjà ça a été un grand plaisir de pouvoir refaire du kayak et sortir du footing hebdomadaire autour de la maison donc c'était vraiment un plaisir pour tout le monde de renaviguer et on est prêt à vous accueillir et on a hâte de vous accueillir sur nos activités vous transmettre nos passions absolument merci beaucoup c'était la bonne idée du jour avant donc de retrouver tous les soirs ou presque à partir de cette fin de semaine le défi du parc aquasport dans le cadre de notre mur de la chance bonne soirée mon cher Nicolas merci votre patience pour m'attendre cet appel du lundi si vous voulez vous inscrire le formulaire d'inscription indispensable si vous ne pouvez pas jouer c'est sur la chaîne locale.tv la chaîne locale.tv petit formulaire d'inscription pour être au courant de toutes les informations sur le mur de la chance recevoir toutes les alertes sur la façon dont la cagnotte va monter jour après jour jusqu'à atteindre 4000 euros vous n'hésitez pas il faudra simplement aimer sur la chaîne YouTube aimer faire un petit signe on devient amis aimer cette vidéo et ainsi vous recevrez toutes les notifications vous pourrez également aller sur la page Facebook vous abonner vous déclarez amis à cette page Facebook et vous recevrez ainsi toutes les notifications vous permettant de voir à quel point cette cagnotte va grimper et encore une fois la cagnotte notre plaisir ça va être de vous l'offrir la somme est gardée sanctualisée donc tous les soirs tentez de la décrocher elle va démarrer à 100 euros 100 euros de bon d'achat on va l'amener dans toutes les boutiques de peau commerce partout sur l'agglo plus des entrées dans les sites touristiques des places de spectacle parce que oui on va recommencer à parler spectacle on vous offrira également des activités des descentes au parc aquasport bref des cadeaux 40 cases vous l'avez vu et à partir du mercredi on joue ensemble vous vous inscrivez je vous le rappelle une nouvelle fois sur la chaîne locale.tv la chaîne locale.tv ce portail qui va vivre tout le long de l'été avec de très nombre d'informations des chroniques des rubriques vous y trouvez les séances de sport de la salle oxygène par exemple vous allez vivre cette année des spectacles virtuels cet été en direct sur la chaîne locale.tv cette initiative portée par les équipes de création de communication pour ce territoire en faveur de ce territoire de l'ensemble de ce grand pays de Béarn afin de créer du lien entre les uns et les autres vous pouvez devenir acteur d'ailleurs vous le savez de cette émission bon sens le Béarn qui sera donc le rendez-vous quotidien il y aura beaucoup d'autres rendez-vous que nous partagerons ensemble rendez-vous spéciaux émissions spéciales mais pour participer déjà à celle-ci un numéro de SMS 06 44 63 07 14 pour participer à la libre antenne qui viendra clôturer chacune des émissions ou bien un mail bonsoir lebéarn arrobas gmail.com vous utilisez ce moyen pour nous joindre et nous on vous donne la parole quand dans l'antenne ouverte que voici jingle on ne change pas une formule qui gagne vous avez été nombreux à devenir des fidèles de cette antenne ouverte et à réclamer de prendre la parole alors je lis d'ailleurs pour les artistes vous aurez une fois par semaine l'antenne je lis pour les amoureux du sport vous aurez également une fois par semaine l'antenne l'économie aura toute sa place évidemment dans cette émission et puis on va vous faire découvrir tout l'été de très nombreux sites touristiques mais cette libre antenne elle permet également de faire le point sur les initiatives sur ce qui se met en place pour les uns ou pour les autres et nous allons avoir en ligne sans plus tarder en liaison au moins téléphonique un signal son Christophe Gomez c'est celui qui est au volant entre autres de la navette étudiante bonsoir mon cher Christophe bonsoir Eric bonsoir à tous alors la navette étudiante on a un petit visuel je crois ou petit site internet pour accompagner votre participation vocale cette navette étudiante maintenant que les bars rouvrent est-ce qu'elle va de nouveau fonctionner ? c'est la première information en effet depuis la semaine dernière maintenant la navette de la nuit donc la navette jeudi facile circule à nouveau avec des horaires aménagés bien sûr puisque les bars sont ouverts jusqu'à 2h du matin pour l'instant bien sûr les discothèques n'ont pas encore eu l'autorisation de rouvrir ça va pas tarder ça va pas tarder mais pour l'instant donc la navette s'adapte également aux horaires de bus de nuit donc la semaine dernière nous avons fait 23h 2h du matin cette semaine on attend de voir avec Idélis les derniers bus pour la ligne F et on débutera comme d'habitude une demi-heure après le dernier bus pour ensuite terminer donc à la fermeture des bars pour l'instant en attendant l'ouverture des discothèques Christophe Gomez ce que vous avez mis en place également et on va revoir le visuel je crois c'est finalement une navette concours parce que ne l'oublions pas il y a des concours il y a des étudiants il y a des personnes qui ont besoin de se déplacer pour candidater sortie de confinement on sait que la période est parfois difficile alors bien sûr pour les parents les enfants qui vont à l'école les collégiens les lycéens mais alors pour les étudiants c'est encore plus compliqué puisque les universités ont une autonomie donc chacune a décidé comment faire son propre donc concours ses propres examens également concernant les concours administratifs pour rentrer pour rentrer également donc dans l'administration pour passer les concours pour être dans la gendarmerie par exemple et d'autres examens ou tout simplement également pour des entretiens de stage d'embauche on a décidé de venir aider les étudiants c'est à dire concrètement j'ai un entretien demain pour un stage ou autre moi c'est plutôt l'inverse je le reçois mais imaginons que c'était de mon temps quand on avait besoin attention vous avez raison même si vous organisez quelque chose donc vous le voyez sur le site attention vous allez me chercher tous les matins sur le site vous voyez qu'il y a deux petites cases une case étudiant donc on s'inscrit là pour que Navet Concours organise le transport et sur la droite vous avez école école donc ou organisateur d'un concours ou d'un entretien ou d'une également peut-être d'un spin meeting à ce moment là vous pouvez également nous contacter afin que l'on puisse organiser et financer votre transport parce que c'est là également l'intérêt de cette chose c'est que nous essayons nous au maximum de pouvoir financer d'habitude on paye un euro pour rentrer on va essayer le maximum de fois que ce soit toujours ce un euro symbolique qui soit payé par l'utilisateur et le membre de l'association ça c'est super bien parce qu'en plus ça permet évidemment aux uns et aux autres d'avoir aussi un souci de moins logistique parce que très souvent c'est aussi un souci logistique surtout à un moment où parfois on arrive à des horaires un peu étranges parce qu'il y a moins de trains parce qu'il y a moins d'avions surtout etc tout est difficile en sortie de confinement en effet les examens sont tôt le matin parfois c'est un petit peu loin parfois on arrive à Bordeaux mais l'examen est à Bouillac par exemple donc en périphérie ça sent du vécu oui ce sont des demandes que j'ai déjà depuis une semaine que nous avons lancé ce site et c'est vrai que l'idée elle est tout simplement alors un en accord avec les transports qui sont déjà en place parce que ça c'est important on annonce parfois que d'un seul coup on peut réserver le train mais à quelle période comment à quel tarif on annonce qu'il va y avoir une ligne d'avion ou deux ou trois et on ne sait pas non plus quand à quel tarif et s'il y a des places disponibles donc par rapport à cela à tout cela on essaye nous de pouvoir proposer quelque chose qui soit cohérent et pour rassurer d'abord le jeune qui va passer cet examen pour rassurer également l'école parce que l'idée c'est par exemple une école qui organise alors on va dire toujours à Bouillac pour rester dans cet exemple un examen là c'est le concours de gendarmerie donc pour être précis sur la demande mais s'il y a par exemple quatre cinq et bien palois qui veulent passer ce concours nous pourrons en plus mutualiser le transport c'est l'idée même de ceci et c'est pour cela que j'invite également les organisateurs de concours et d'examens à nous contacter puisqu'on va pouvoir comme cela vraiment aider aussi bien l'organisateur que celui qui est inscrit pour cet examen merci beaucoup vous trouvez tout cela sur le site donc de la navette alors c'est la navette étudiante en temps normal sauf que nous avons un site dédié pour ce service qui s'appelle navetteconcours.fr vous pouvez vous y rendre très facilement et vous allez voir c'est très simple on clique on s'inscrit et ensuite on a deux téléopérateurs qui sont là pour organiser votre transport merci beaucoup Christophe Gomez qui était avec nous en liaison pour nous parler de cette navette chers amis si vous aussi vous voulez prendre la parole parler d'une actualité annoncez peut-être un concert puisque certains vont en faire au milieu de l'été finalement puisqu'on peut se réunir à 5000 un extérieur avec évidemment des gestes de prudence que les salles vont rouvrir n'hésitez pas à regarder une nouvelle fois le numéro 06 44 63 07 14 06 44 63 07 14 ou bien un mail bonsoir lebeharna.gmail.com pour parler également de cette émission à l'heure on va regarder peut-être en direct de 18h à 19h ou bien un peu plus tard sur les replays de la chaîne locale.tv pour commenter tout cela vous l'avez vu juste à côté de moi le hop 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 c'était par là c'était par là c'était par où hop c'était par là c'est par là hop vous avez le hashtag bonsoir lebeharna hashtag bonsoir lebeharna quels que soient les réseaux sociaux sur lesquels vous avez l'habitude de vous rendre n'hésitez pas à faire savoir évidemment tout autour de vous qu'on a repris ça y est ça a été la reprise de bonsoir lebeharna on va avoir un programme très dense d'ailleurs sur la chaîne locale.tv dans ce même plateau puisque outre cette émission bonsoir lebeharna ce plateau permettra également de mobiliser vous allez voir de très nombreux acteurs avec des spéciales qui vont avoir lieu on parlera dans quelques jours d'immobilier avec le groupe sud-ouest on parlera également politique et bien oui avec le deuxième tour des élections municipales et les débats qui seront organisés dans ce même plateau mis à disposition par la ville de Pau à côté de ces émissions régulières de bonsoir lebeharna émission donc qui à partir de la fin de cette semaine vous permettront de gagner tous les soirs de très nombreux cadeaux à gagner notamment une super cagnotte pouvant aller jusqu'à 4000 euros de chèques cadeaux c'est le mur de la chance inscrivez-vous pour jouer chaque soir avec nous pour cela on vous accueillera pour oser défier le mur de la chance vous avez vu quand on reprend nos marques il faut qu'on reprenne nos marques avec nos caméras automatiques et autres moi je suis ravi de vous retrouver en tout cas pour ce rendez-vous estival on va beaucoup sortir de ce plateau là on est encore dans une période où même la météo fait qu'on est dedans mais on sera très souvent d'ailleurs à l'extérieur cet été et on va vous montrer on va vous faire visiter cet été de très nombreux sites touristiques exceptionnels et je vous fais même un pari on va relancer une émission assez originale qui va venir ponctuellement en plus de Brossard-le-Béard on va faire ensemble une formidable course aux énigmes au travers des lieux les plus emblématiques de notre territoire une course aux énigmes je vous en parlerai un peu plus tard en temps et en heure bref on a beaucoup de projets beaucoup d'idées beaucoup d'envie et avec nos équipes on sera heureux de vous compter parmi nous pour tout cela vous vous manifestez vous vous inscrivez et surtout vous partagez ce hashtag bonsoir le Béard demain ici j'interviewerai pour l'invité économique le nouveau patron du BTP sur ce territoire Sébastien Labourdette comment les entreprises du BTP les professionnels du bâtiment sont inscrits dans la reprise et dans la relance quelles sont les difficultés auxquelles elles sont confrontées nous saurons tout cela demain à partir de 18h pour ceux qui seront présents pour ce rendez-vous on a d'autres invités qui vont nous rejoindre tous les jours de la semaine avec une grande page culture en particulier mercredi donc le mardi l'économie le mercredi la culture petit à petit on prend nos marques et on se donne rendez-vous évidemment tous les soirs à partir de 18h ou bien on replay à l'heure de votre choix salut à demain à l'heure de votre choix Sous-titrage ST' 501 ...